Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga prénatal qui s'adresse aux mamans qui sont dans leur deuxième et troisième trimestre, peut-être le début du troisième, mettons. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance qui va inclure un peu de tout. Donc, on va bouger quand même pas mal, travailler les bras, les jambes, on va s'offrir de bons étirements. Fait qu'il y a un beau package qui devrait vous plaire. Évidemment, je le dis à chaque vidéo de yoga prénatal, c'est important de consulter votre professionnel de la santé avant d'entamer tout programme d'exercice. Donc, assurez-vous que tout est bon de votre côté. Et pas nécessairement d'accessoires à avoir aujourd'hui. Si vous avez l'habitude d'utiliser couverture ou bloc, ayez ça pas trop loin. Mais sinon, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Donc, quand vous serez prêtes, on va débuter. Sur le sol, je vais vous inviter à croiser les jambes, laissez les mains retomber sur les genoux, sur les cuisses, peut-être rouler les épaules vers l'arrière, allonger la colonne vertébrale. Pensez d'emblée à votre connexion sternum au sacrum. Donc là, on a tendance à avoir le dos qui se cambre un petit peu avec le poids de bébé. Donc, juste essayez de ramener ça au neutre, sans vous exagérer, évidemment. Et laissez les yeux se refermer. On s'offre quelques respirations ici pour atterrir. Et surtout pour prendre le temps de voir comment on se sent aujourd'hui. Donc, prenez un moment pour faire un petit scan de votre corps d'abord, voir s'il y a des tensions. Et déjà, évidemment, si vous sentez que vous seriez plus confortable sur un bloc ou sur une couverture, vous pouvez aller les chercher, vous asseoir sur un accessoire, soulever un peu le bassin. Ça va dépendre de chacune. Puis faites ensuite un petit scan mental. Comment ça va aujourd'hui? Quelles émotions vous habitent? Elles sont toutes valides. Surtout dans cette période de vie un peu spéciale, honorez vos hauts et vos bas. Puis accueillez-les avec bienveillance. On va prendre encore deux ou trois respirations profondes. Laissez l'air circuler librement. Ne retenez pas votre souffle. Excellent. Et si vos yeux sont fermés, vous pouvez tranquillement les ouvrir, prendre connaissance de votre espace. Yes. On va venir croiser les mains, les doigts ensemble. Poussez les paumes de main vers l'avant. Et sur une prochaine inspiration, on soulève complètement vers le haut. Yes. Sur l'expiration, relâchez la main droite seulement sur le côté. Et on incline sur la droite. Le bras gauche reste dans les airs. Petit étirement latéral. Super. Revenez au neutre. Relâchez les bras. Même chose de l'autre côté. On croise les doigts ensemble. On pousse vers l'avant sur une inspiration soulevée vers le haut. Et sur l'expiration, seulement le bras gauche sur le côté. Et on incline sur la gauche. Le bras droit reste. Dans les airs. Excellent. Retour au centre. Cette fois-ci, vous pouvez relâcher les deux bras. On va venir ouvrir les jambes. À une distance qui vous convient. Donc, ce n'est pas le moment d'essayer de faire un concours. Les pieds sont flexes. Les orteils vers le haut. On peut déposer le bout des doigts ou les ponts de main sur le sol devant vous. Inspirez à allonger la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, peut-être qu'on marche légèrement vers l'avant. Juste de retirer un petit peu le bas du corps. On peut vous balancer un peu à droite, à gauche. Et là, peut-être que vous pouvez aller plus loin. Peut-être que vous êtes pratiquement droite. Le dos à la verticale. Donc, il n'y a aucun problème. Respectez-vous. Et à ce stade-ci, évidemment, de votre grossesse, vous êtes plus flexible. Vous avez l'impression que vous êtes plus flexible parce que votre corps sécrète une petite hormone spéciale pour vous permettre de grossir et de laisser bébé grandir. Donc, n'allez pas trop loin. Respectez-vous. Si vous connaissez un peu vos postures habituelles, puis là, vous vous rendez habituellement à essayer de garder ça en tête, de ne pas aller trop loin. Super. Et tranquillement, on va remonter. Prenez les jambes ensemble, les envoyez d'un côté et transition quadrupède. Donc, allez-y doucement. Retrouvez le tapis. Mains sous les épaules. Genoux directement sous les hanches. Vos dos longs. La tête prolonge la colonne vertébrale. Prenez un moment ici pour vous situer. Peut-être que les genoux sont un petit peu plus larges que d'habitude. Sentez le poids de bébé vers le sol. Peut-être que ça soulage votre dos. Je vous le souhaite. Et là, une respiration par mouvement. On y va doucement sur l'inspiration. Peut-être qu'on creuse un petit peu le dos ou on reste au neutre. Donc, écoutez-vous ici. Et sur l'expiration, venez arrondir, pousser dans le sol. Pour votre dos de chat. À l'inspiration, soit au neutre, soit une petite ouverture. Et sur l'expiration, on dit « Ah! » Une dernière fois, la même chose. S'il y a un inconfort, quoi que ce soit, aller moins loin, évidemment. Et retour vers le neutre. Super! Sur une prochaine inspiration, allongez la jambe gauche derrière les orteils sur le sol. Et là, soit vous restez ici. À vous balancer vers l'avant et vers l'arrière. Ou si vous voulez un petit peu plus d'activation, un petit peu plus de chaleur, je vais vous inviter à décoller les orteils du sol. Et allongez le bras droit vers l'avant. Et on maintient pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Écoutez-moi bien. Ramenez la main droite au sol. On tourne le pied droit à l'extérieur du tapis. On vient déposer le pied gauche à l'arrière. Et on ouvre sur le côté le bras gauche dans les ors. Posture de la charnière. Le bras gauche peut être vers le haut complètement. Ou vers l'avant, près de l'oreille. Et on maintient quelques petites secondes. Excellent. Ramenez la main gauche au sol. On retrouve quadrupèdes. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, option 1. Inspirez, allongez la jambe droite. Les orteils restent sur le sol. Vous vous balancez vers l'avant, vers l'arrière. Ou encore, on décolle le pied. On décolle la main gauche. Comme si on voulait serrer la main de quelqu'un à l'avant. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. On peut ramener la main gauche au sol. On tourne le pied gauche à l'extérieur. Allongez la jambe droite à l'arrière. Soulevez le bras droit dans les airs. Donc, la main gauche, le genou gauche et le pied droit sont sur la même ligne. Et peut-être que vous amenez le bras droit près de l'oreille vers l'avant du tapis. Excellent. Et tranquillement, on ramène tout ça au neutre, au centre. Quadrupède et préparation pour un premier chien tête baissée. Donc, faites un petit pas avec vos mains vers l'avant. Ancrez les orteils à l'arrière. Et tranquillement, venez décoller les genoux du sol. Poussez les hanches vers l'eau. Ici, on peut plier les genoux comme d'habitude. On va venir allonger le dos. Et là, vos pieds seront peut-être plus larges que votre chien tête baissée habituelle. C'est mon cas. Donc, j'ai pratiquement les pieds largeurs de mon tapis en ce moment. On peut quand même alterner un talon à la fois. Vers le sol, si c'est disponible. Ici, ça l'est pas, pas de problème. Super. Encore quelques petites respirations. Et là, d'ici, on va venir bâtir un petit peu de force dans nos bras. Je vais vous inviter à ramener les deux genoux au sol sur votre prochaine expiration. Redescendre. Retrouvez une planche sur les genoux. Donc, si c'est disponible pour vous, on inspire sur l'expiration tout petit push-up. On va pas très bas. Et on remonte. Et on s'en retourne dans notre chien tête baissée. On va faire la même chose encore deux fois. Prenez le temps de vous resituer ici, d'intégrer tout ça. On inspire. Sur l'expiration, genou au sol. Planche sur les genoux. Inspirez. À l'expiration, petit push-up. Vers le sol. Et on remonte. Chien tête baissée. On refait la même chose une dernière fois. Sur l'expiration, les genoux au sol. Planche sur les genoux. Expirez. Petit push-up. À votre limite. Et on revient. Chien tête baissée. Pour 3, 2, 1. Faire-nous cette fois-ci les genoux au sol. Largeur du tapis. Gros orteils ensemble. Posture de l'enfant. Donc, soit on vient porter le front sur le sol ou sur les mains. Ou on reste sur les coudes. Pour avoir plus d'espace. Entre le sol. Et bébé. On va prendre 4 à 5 respirations ici. Vous pouvez vous bercer. Fermez les yeux. Donc, pendant toute la séance, prenez des pauses au besoin. Écoutez-vous. Écoutez votre énergie. Écoutez-vous. Excellent. Quand vous serez prêtes, on va retourner dans notre chien tête baissée, juste comme posture de transition. Vous pouvez remonter tranquillement dans le quadrupède. Ramenez les genoux en ligne avec les hanches un peu plus larges. Retrouvez votre chien tête en bas. Et d'ici, regard vers l'avant. On va faire un grand pas avec le pied droit, derrière la main droite. Un grand pas avec le pied gauche, derrière la main gauche. Et on s'en vient dans notre malassana, notre squat. Descendez les hanches vers le sol. Pommes de main ensemble. Les coudes dans les coudes dans les cuisses. Le dos est long. C'est une possibilité de vous asseoir sur un bloc si vous avez l'habitude de le faire pour cette posture. Super. Encore pour 3, 2, et 1. Relâchez les mains tranquillement. Venez les porter au sol. Allongez les jambes. On se retrouve dans une flexion avant. Les pieds, encore une fois, peut-être plus larges que d'habitude. Les genoux sont pliés. Aucun problème. Respirez ici. Good job. On peut venir croiser les mains ensemble. Venir les porter derrière la tête. Comme si on se faisait bronzer sur la plage. Et on va venir dérouler ici. Vertèbre par vertèbre. La tête remonte en tout dernier. Vers notre montagne. Relâchez les bras. Serez-vous d'être à l'avant du tapis. Les pieds larges dans les hanches sont un petit peu plus larges. Fermez les yeux ou gardez-les ouverts. Prenez un moment d'intégration ici. Sentez le sol, sous vos pieds, l'énergie qui circule. Possibilité de connecter avec bébé. Le remerciez de pratiquer avec vous aujourd'hui. Super. Quelques petites respirations ici. Prenez un moment pour bien ancrer les pieds. pour connecter de nouveau avec la relation du ternomo-sacrum. Excellent. Si vos yeux sont fermés, vous pouvez les ouvrir. Pour trois respirations, sur l'inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. À l'expiration, redescendez de chaque côté. Encore deux fois. Inspirez, soulevez. Vous pouvez intégrer la tête, le regard vers le haut. Expirez, redescendez. Une dernière fois, la même chose. On soulève. On redescend. Cette fois-ci, on le refait. Nous, on soulève la jambe gauche en même temps. Donc, on soulève les deux bras. On inspire. Et on décolle le genou gauche vers le haut. Et on maintient les deux bras vers le ciel. Le genou, pardon, le pied décollé du sol. Le genou remonté. Un petit moment d'équilibre. Si c'est trop pour vous, gardez le pied sur le sol. Il n'y a pas de problème. On est ici pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Si c'est disponible pour vous maintenant, envoyez le pied vers l'arrière. Allez le porter loin. Pivotez. Et on s'en vient dans un guerrier deux. Ta-da! Donc, prenez le temps de vous situer, d'ajuster vos pieds. Même allignement qu'un guerrier deux habituel. Le pied droit pointe vers l'avant. Rotation externe de la hanche ici. Les pieds font un T. Si on les relie ensemble. Et envoyez les deux bras de chaque côté. Les épaules au-dessus des hanches. Regarde au-delà de la main droite. Si la bédaine est lourde, soutenez-la. C'est disponible. Si vous avez besoin d'un mur, de prendre des pauses, allez-y. Si on est ici encore pour trois belles respirations. Les jambes sont fortes, le haut du corps est fluide. Yes! Good job! Sur votre prochaine inspiration, la main droite se tourne et se soulève vers l'eau et vers l'arrière. Guerrier renversé. Prenez des pauses au besoin, allongez la jambe. Sinon, on maintient. Prochaine expiration, transition, guerrier en angle, coude sur cuisse, le bras gauche près de l'oreille, vers l'avant du tapis. Pour cinq, quatre, trois, deux, un. Remontez dans votre guerrier deux, relâchez les bras, allongez la jambe droite. Fermez votre pied droit, ouvrez le gauche. Donc, on est sur le côté long du tapis. Les pieds font comme un V, les orteils vers l'extérieur. Main au cœur, à inspirer, à allonger la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on vient plier les genoux, les jambes, en traçant le chemin vers les orteils. Pour notre DS, qu'on va garder. Pour cinq, quatre, trois, deux, un. Remontez. On retrouve notre guerrier deux du même côté, pour une respiration seulement. Yes! Et sur votre expiration, on vient porter le bout des doigts au sol. On pivote sur le pied à l'arrière, déposez le genou gauche au sol, envoyez le pied droit vers l'arrière. On retrouve notre planche sur les genoux. Pour un petit push-up, si c'est disponible, on descend vers le sol, on remonte, et le chien tête baissée. Hallelujah! Prenez votre souffle. Ça va bien. La posture de l'enfant, elle est là pour vous. Si vous avez besoin d'une pause, on est dans la portion plus active de la séance. Yes! Et regarde vers l'avant. Pied droit, pied gauche derrière les mains. On retrouve notre squat. Balasana. Mains ensemble. Coutes vers les cuisses. dos long. Regarde vers l'avant. Quelques respirations. Super! Et puis, on peut relâcher les mains, les déposer devant sur le sol, bien allonger les jambes, flexion avant. Les genoux fléchis au besoin. Les mains derrière la tête. Et on déroule tranquillement vers notre belle montagne. Retrouvez l'avant du tapis. Relâchez les bras de chaque côté. Gorge et dos au besoin. Relâchez les épaules. Prends les mains ici. Faites comment vous vous sentez. Strong mamas. On a fait la même routine de l'autre côté. Faites-vous confiance. Respirez profondément. Prenez les pauses dont vous avez besoin. Et on repart sur l'inspiration. Les deux bras de chaque côté, on se soulève. Expirez, redescendez. Encore. On soulève. Un petit flot. Une autre fois, la même chose. Deux bras de chaque côté. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, on remonte. Transition sur notre pied gauche et on soulève la jambe droite en même temps. On décolle du sol. On maintient ici. dans une montagne à une jambe pour cinq, quatre, trois, deux, un. Si c'est disponible, on relâche et on amène le pied droit loin derrière. On pivote sur le côté pour retrouver notre guerrier deux de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est à l'avant, jambe droite allongée à l'arrière. Les deux bras de chaque côté. Trois respirations. Soutenez, bédaine au besoin. Soutenez. Prochaine inspiration, la main droite, gauche, pardon, se tourne et se soulève vers le haut, vers l'arrière. Guerrier renversé, les jambes restent dans la même position. Et sur votre prochaine expiration, moulin des bras, coude sur cuisse, bras droit vers l'avant, près de l'oreille. Good. On remonte guérie deux. Et on relâche les bras. Allongez la jambe gauche. Fermez votre pied gauche. Ouvrez le droit. Donc, DS, vous devriez être de l'autre côté de votre tapis. Je m'excuse, je vous tourne le dos, mais je vous retrouverai tantôt. Mains au cœur. Les jambes sont allongées. Dos longs pour commencer. On inspire. Et sur l'expiration, on plie les jambes, les genoux vers l'extérieur. On vient s'asseoir dans notre DS. Peut-être les mains sur le ventre. On soutient. pour cinq, quatre, trois, deux, un. Allongez les jambes. Retrouvez votre guérie deux pour une belle respiration. Et sur l'expiration, on vient porter le bout des doigts au sol. Descendez le genou droit sur le sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière. Planche sur les genoux. Petit push-up si c'est disponible pour vous. Et cette fois-ci, on s'en vient dans la posture de l'enfant, genou d'enjeur du tapis. Les fesses vers l'arrière. Et le front sur le sol ou sur les mains. Ou vous restez sur les coudes. Pourquoi pas? C'est mon choix aujourd'hui. Et cinq belles respirations. Bien méritées. Si vous vous sentez un peu plus essoufflés que d'habitude, sachez que c'est normal. c'est votre équilibre est plus précaire. C'est aussi normal. On va le retester d'ailleurs tantôt. Donc, acceptez où vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas malade. C'est juste une petite condition, un petit moment passé. Et tout ira bien. Super. Si vous êtes le front, si vous avez le front sur le sol, puis commencez à remonter. Remontez sur les mains. Transition vers quadrupèdes. Et puis vers votre chien tête baissée. Prenez votre temps. Adho Mukha Jvanasana. Pour une ou deux respirations. Encore une fois comme posture de transition. Puis regarde entre les mains. On peut marcher pas à pas. Peut-être faire des grands pas pour retrouver directement cette fois-ci notre flexion avant. Et venir dérouler peut-être avec les mains derrière la tête. Ou non. Et retrouvez votre montagne. Relâchez les bras. Chez un peu les jambes. Super. D'ici, tirez-vous que les pieds sont bien ancrés sur le sol. Peut-être un petit peu plus large que les hanches. Donc, à vous de voir comment vous êtes confortable. Sur une inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Sur l'expiration, bien sûr, passons dans une petite chaise ou de katasana. Les bras vers l'avant pour dix. Pour trois, deux, un. On remonte. Puis relâchez les bras. Transférez tranquillement votre poids sur la jambe droite. Et on s'en va vers notre arbre. Donc, à vous de voir si vous voulez un jeune arbre avec le pied peut-être à l'intérieur de la jambe ou les orteils même sur le sol. Donc, le pied au niveau de la cheville. Ou peut-être que vous venez chercher votre pied pour le porter à l'intérieur de la cuisse. Et retrouvez votre chastanard fixer un point devant. Peut-être amener les mains au cœur ou évidemment sur bébé. Relaxez les épaules. Et là, ça se peut que votre arbre soit plus tremblant que d'habitude. Donc, pas de pensées toxiques. Si vous tombez, on va vous rattraper. Toujours possibilité de venir s'appuyer sur un mur, sur une chaise. Un ami. Par quelques petites secondes ici dans votre arbre. Juste éviter de mettre votre pied sur votre genou. Évidemment. Yes! Et tranquillement, on peut ramener les genoux vers le centre. Peu importe à la hauteur où vous étiez. Et redescendre sur le sol. Checkez les jambes. On fait la même chose de l'autre côté en commençant par la chaise. Pieds largeurs des hanches ou plus larges à inspirer. Soulevez les deux broches à côté. Expirez. Venez vous asseoir. Les bras vers le haut ou devant pour 10. Respirez. Pour 3, 2, 1. On remonte. Relâchez les bras. Transition cette fois-ci sur le pied gauche. Peut-être que les orteils restent sur le sol, les mains au cœur pour notre arbre ici. Peut-être le pied sur la jambe ou venir chercher la cheville pour venir porter le pied à l'intérieur de la cuisse. Mains au cœur ou sur bébé. Fixez un point devant. Peut-être un mélange. Une main sur bébé, une main dans les airs. Écoutez-vous. Respirez. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez le genou vers le centre et avec contrôle, ramenez le pied sur le sol et chiquez les jambes. Super. Premièrement, ici, grande inspiration, grande expiration. Et prochaine inspiration, soulever les deux bras dans les airs. Expirez, plongez vers l'avant. Les pieds sont larges. On retrouve notre flexion avant. Bout des doigts au sol, genou gauche, genou droit vers l'arrière et on vient s'asseoir. C'est une transition bien élaborée. Retrouvez le sol un peu comme on a commencé. Les portées, les pieds ensemble comme un petit papillon. Attrapez vos chevilles. Inspirez à allonger la colonne vertébrale. Essayez de ramener le coccyx vers le sol, de le rapprocher de l'arrière de votre tapis et peut-être qu'on incline le corps vers l'avant si c'est disponible. Au moment d'enregistrer cette séance, il fait très chaud et humide. Donc, vous m'excuserez et si c'est votre cas de votre côté, eh bien, je sympathise. Quelques secondes ici. Et on déroule. On croise les jambes exactement comme au début de la séance. Inspirez à allonger la colonne vertébrale et sur l'expiration, légère torsion sur la droite, mais vraiment toute petite. Donc, on peut venir porter la main droite derrière, peut-être la main gauche sur le genou droit. Elle n'est pas trop loin. on veut que la torsion parte du haut du corps et non du bébé, évidemment. Ne vous en faites pas rendu à ce stade-ci. On peut en faire de toutes petites. Ça soulage le bas du dos, ça fait du bien. Juste pas aller trop loin. Retour au centre. Inspirez sur l'expiration. Petite torsion sur la gauche. Donc, main gauche derrière, main droite sur le genou gauche. Gardez un beau dos long. Excellent. Attends au centre. Fermez les yeux. Déposez les mains soit sur les genoux, sur les cuisses ou sur votre ventre à votre aise. Allongez la colonne vertébrale. Ici, on va s'offrir une dizaine de respirations. Juste pour clore en douceur. Puis se permettre de prendre un moment d'introspection. voir si vous vous sentez un peu différente à la fin de la séance. Quand ça va? Qu'est-ce que les postures, les asanas ont éveillé en vous aujourd'hui? les outils du yoga sont puissants à la fois pour le corps et pour le mental. Juste un moment pour vous remercier de les avoir utilisés aujourd'hui. Continuez votre pratique bien accompagnée. Je laisse prendre encore 3 ou 4 respirations en silence. Excellent. Si nos yeux sont fermés, vous pouvez les ouvrir tout doucement. sur une prochaine inspiration, envoyez les deux bras de chaque côté, les mains vers le haut, jointez les mains en centre. Expirez, redescendez vers le coeur ou vers bébé. Merci d'avoir pratiqué avec moi et avec toutes les autres. Belle maman aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de grossesse et au plaisir. Namasté.